bonjour à toutes alors je voulais juste vous faire une petite vidéo pour présenter ma chaîne youtube donc ma chaîne youtube va parler de nail art d'astuces de conseils et de vernis tout ce qui est en rapport avec le vernis les ongles etc donc je ne savais pas vraiment trop comment présenter ma chaîne je savais pas je voulais faire un tuto mais je me suis dit que j'allais sûrement faire dans notre vidéo donc ça sert à vraiment faire une présentation après je voulais vous faire vous montrer mon vernis préféré mais franchement j'en ai pas de préféré c'est trop dur de choisir alors donc je vais juste vous montrer une couleur de vernis que j'adore donc c'est celui ci donc j'adore il est couleur un peu nacré et mais par contre je n'ai pas encore testé donc je vais bientôt le tester ça va sûrement être ma première vidéo donc elle va sûrement s'appeler test du vernis nacré sûrement quelque chose comme ça et je vais le faire sûrement demain et je vais vous la poster aussitôt donc ensuite je peux vous montrer un petit peu de mon matériel donc une lima à ongles bien sûr mon coupe ongles il est comme ça il est très pratique parce que quand on se coupe un ongle avec les ongles ils restent coincés là dedans et quand on fait ça il y a les ongles qui sortent et on peut les jeter et c'est vraiment pratique parce que ça ne met pas des ongles partout qu'est ce que je vous montrer mon top coat une base brillance que qu'on trouve à yves rocher enfin je sais pas si on trouve toujours parce que ça fait vraiment longtemps que je l'ai voilà de pastel brillance yves rocher il me faut toujours du coton j'en ai vraiment besoin parce que pour m'enlever le vernis avec du dissolvant voilà après des cotons tiges des cotons tiges ça sert toujours quand on déborde sur l'ongle on a un coton tige imbibé de dissolvant on fait le contour de l'ongle et voilà l'ongle est super donc les cotons tiges ça peut aussi servir pour autre chose mais c'est vraiment pratique tout comme les cure dents nous coupons servir quand on fait du water marble et aussi je sais pas le prononcer et aussi pour faire plein de choses on peut enlever les saletés qu'on a entre les ongles on peut vraiment faire plein de choses avec avec un cure dents je pense que c'est tout c'est je pense que c'est tout ça c'est le matériel de base donc voilà donc j'espère que vous avez aimé cette présentation et que vous allez regarder ma prochaine vidéo qui parlera bien sûr du de mon vernis nacre que j'adore voilà à bientôt